Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire un petit bilan de la phase 2 du programme DLC de Thibaut Joffray. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin. J'ai pris mes petites notes, heureusement d'ailleurs, au niveau de la phase 2 et de la phase 3, comme je fais d'habitude, parce qu'à la date d'aujourd'hui, je suis à 10 jours de la fin de la phase 3. Donc là, j'ai terminé mon programme d'ici une dizaine de jours. Alors cette phase 2, je l'ai commencé vraiment au taquet de ma motivation. Franchement, j'étais vraiment hyper enthousiaste et tout. Mon enthousiasme est un petit peu retombée quand au bout de 15 jours, en fait, je me suis fait une élongation au niveau de l'arrière de la cuisse droite. Et là, mon médecin m'a arrêtée pendant un mois. Franchement, j'avais le moral dans les chaussettes à ce moment-là. J'ai plus le droit de faire tout ce qui était HIIT, les séances avec les sauts, tout ça. Enfin, j'ai vraiment dû me calmer. Donc, je me suis un peu rabattue sur de la marche, de la natation. J'avais le droit de faire du vélo, mais bon, chez moi, il y a beaucoup de côtes. Et franchement, j'ai un vélo, mais il doit être quelque part dans ma grange, sous une grosse couche de poussée. Enfin bref, voilà, ce n'est pas trop mon fort. Je me suis occupée comme j'ai pu. Entre-temps, j'ai eu de nouveau le droit de reprendre le sport. Donc, voilà, j'ai repris tranquillement après. Sinon, j'ai eu un petit peu de mal à la reprise, en fait, parce que ma motivation était un petit peu retombée quand même. C'était un peu dommage. Bon, voilà, ce n'était pas de la faute du programme, mais bon, voilà, c'était comme ça. J'ai eu un petit peu de mal avec la diète aussi, sous cette phase 2, malgré que les recettes, je trouvais, étaient plutôt sympathiques. Elles étaient plutôt bonnes. J'ai eu plaisir à manger. J'ai toujours mangé à ma faim, il n'y a pas eu de souci. Par contre, comme je faisais beaucoup moins de sport et que je dépensais moins de calories, que je brûlais beaucoup moins d'énergie, j'étais plutôt en recette, ce qu'on appelle low carb, c'est-à-dire que beaucoup de recettes sans glucides. Et ça a été assez dur parce que, en fait, je me suis sentie un peu frustrée par rapport à mon alimentation parce que parfois, j'avais envie de manger quelque chose, voilà, avec des pâtes ou avec du riz ou des pommes de terre et que je n'avais pas forcément le droit, entre guillemets, puisque si on suit le programme à la lettre, voilà, les carbs, en fait, donc les glucides sont associés, on va dire, plus à la phase sportive, on va dire. Donc, voilà, donc là, ça a été un petit peu dur, mais bon, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre rapidement quand j'ai repris le sport. Donc, ça a été plutôt pas mal. Les séances de sport étaient plutôt sympathiques aussi. Donc, j'ai fait plusieurs séances, voilà, du programme. Et sinon, après, je continue à faire la routine personnelle en continuant, donc, à faire des séances de running puisque j'ai repris le running aussi également, donc, à ma reprise du sport. Ce qui a été un petit peu difficile aussi puisque, voilà, reprendre le running après une coupure de trois semaines, un mois, c'est, voilà, c'est un petit peu hard. Mais bon, voilà, là, les choses se remettent tranquillement dans l'ordre. Donc, je vous referai un point, du coup, très rapidement après cette vidéo-là pour vous faire un point. Je pense que d'ici, on va dire, la mi-juillet, voilà, je vous referai un point sur la période numéro 3 parce que là, j'ai quand même un petit peu plus de choses à vous dire. Et je ferai également deux articles reliés, en fait, à ces deux vidéos-là, donc à celle d'aujourd'hui puis à celle de la prochaine fois. Et dans celle, en fait, du mois de juillet, donc après la troisième période, je vous mettrai également dans l'article, donc, les photos, en fait, de l'évolution parce que, voilà, je vous avais promis de vous montrer tout ça. Et donc, tout ça, on en reparlera, donc, le mois prochain. Donc, pour en revenir à cette deuxième phase, donc, je me suis noté que les recettes, je les ai trouvées plutôt bonnes. Donc, ça, c'était plutôt chouette. C'était sympa également, donc, à faire soi-même. Il y avait plus de recettes où on avait, en fait, un petit peu plus de liberté au niveau des recettes. Ça, c'était également quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au niveau du programme. C'est-à-dire que vous aviez, donc, trois pages. Donc, également, à ce propos-là, je ne vous avais pas dit l'autre fois, mais, en fait, je m'étais imprimée les recettes, moi, qui m'intéressaient pour avoir toujours des recettes sous la main parce que, des fois, je n'ai pas forcément accès à mon ordinateur ou, voilà, enfin, je n'ai pas envie forcément, des fois, d'allumer l'ordinateur pour aller me retrouver une recette. Donc, là, en fait, je me suis fait par catégorie. Vous voyez, j'ai fait les petits-déj, les collations, les low-carb, les recettes post-training. Et, en même temps, derrière, en fait, je me suis imprimée donc, l'e-book d'Amandine Lécuyer que j'avais achetée sur le net. Et, comme ça, en fait, j'ai toujours tout à portée de main et je pouvais me faire des mixes comme ça. Et donc, dans cette deuxième phase, on vous... Il y a la braise dans toute sa splande là. Voilà, en fait, il dort comme ça. Bon, vous avez l'habitude, maintenant, une vidéo en extérieur sans le son des cloches ou un tracteur. Vous savez, ce n'est pas possible par ici. Donc, on reprend. Donc, en fait, ce que j'aimais bien dans cette partie-là, c'était justement, on a eu, en fait, trois fiches pour faire nos recettes nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous indiquait, en fait, la quantité de glucides, la quantité de gras, de légumes et de protéines, en fait, qu'on pouvait consommer, donc, midi ou soir. Donc, ça, c'était super intéressant. Du coup, j'ai pu me faire vraiment plaisir dans cette phase-là avec des recettes, notamment, soit des grosses salades ou alors des recettes vraiment rapides et, on va dire, faciles à préparer. Par exemple, vous aviez un petit bloc de tofu, vous aviez quelques légumes. Hop, il n'y avait plus qu'à calculer, en fait, le grammage, en fait, pour les recettes. Et hop, vous faisiez votre assiette et c'était parti. Enfin, vraiment, là, je me suis vraiment régalée. C'était vraiment très, très, très bien. Ce que j'ai trouvé dommage, encore une fois, c'est qu'on ne pouvait pas remplir dans le planning. Par exemple, les recettes, par exemple, si on utilisait des recettes de la phase 1 encore, on ne pouvait pas les mettre, du coup, dans la phase 2. Ça, c'était un petit peu dommage. Pareil pour les routines, ça, c'est quelque chose qui aurait le mérite, je pense, d'être amélioré dans le programme. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On s'en tirait quand même. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Non, j'ai beaucoup aimé, en fait, les séances full body qu'il y avait dans ce programme-là. Je les ai faites vraiment plusieurs fois par semaine, celles-ci. Voilà, c'était celles qui m'intéressaient le plus. Sinon, après, je mixais aussi avec des séances de la première phase, ce qui fonctionnait également très, très bien, plus que ce que je vous disais, donc des routines running avec. Je crois que ça, je l'avais également déjà dit, donc dans la première phase, c'est, je trouve, qu'il manque la petite séance d'échauffement et la séance d'étirement, en fait, à la fin. Je trouve que pour le prix du programme, ça aurait pu être inclus dedans. Il y aurait pu y avoir un petit bonus. Également, je trouve qu'une séance qui est filmée en entier, ça aurait été également un plus. Parce que là, en fait, moi, j'ai du mal à mémoriser, en fait, le circuit en entier. Donc, par exemple, quand c'est 4 à 6 mouvements qui se suivent, j'ai tendance à oublier toujours un mouvement où je ne me rappelle plus ce que c'était que le deuxième. Et du coup, on est à chaque fois obligé de remettre la vidéo au même endroit. Alors bon, les petites frustrations dont je vous parlais, en fait, au début de cette vidéo m'ont engendré aussi quelques envies de sucre, en fait. Et que j'essayais de pallier, notamment avec le smoothie post-workout. Donc, le smoothie après entraînement. Donc, qui était vraiment délicieux, ça, je peux le dire. Et du coup, j'essayais d'attendre. Donc, je faisais mon entraînement et j'essayais d'attendre, voilà, pile l'heure après, du goûter pour me faire ce smoothie et pour essayer de me remplir un petit peu et de calmer, en fait, cette envie de sucre. Mais, voilà, ça, ça m'a un peu gênée. Le fait d'être frustrée, ça veut dire que quelque part, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc, être frustrée. Et, voilà, en général, ça s'en ressent assez rapidement parce que, du coup, j'ai toujours peur de faire des, je ne vais pas dire des boulimies, mais, du coup, j'ai toujours peur de me rattraper à un moment ou à un autre, voilà, d'essayer de combler cette envie. Donc, là, ça a été un petit peu difficile là-dessus. Mais, bon, voilà, sinon, la deuxième phase, c'est très, très bien passé. Donc, là, j'ai attaqué la troisième phase qui, vous le verrez, je vous en parlerai donc un petit peu plus tard qui est beaucoup plus hard, j'ai envie de dire. Et ça, on en reparlera, donc, dans le bilan de la troisième phase et le bilan, on va dire, général, donc, de ce programme-là. Je vous fais plein de gros bisous et puis, je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !